Yo, c'est tout le monde, c'est Arena et bienvenue dans ce 35e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Ecarlate ! Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, donc vous avez normalement pu ouvrir vos cadeaux, j'espère qu'ils vous ont plu, ou alors peut-être que vous ouvrez les cadeaux le 24 au soir, je ne sais pas, dites-moi comment vous faites chez vous. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un bon moment, et voilà, que vous êtes contents et que vous êtes prêts, dans quelques jours ça va être le nouvel an, ça c'est pareil, ça va être un sacré truc. Alors, on se retrouve du coup pour faire le dernier combat, et juste après, on pourra découvrir le tournoi qui est organisé à l'école avec les professeurs et Alisma. Reina, ça alors, ça faisait longtemps ! Tu es encore plus resplendissante que la dernière fois que je t'ai vue. Merci ce gentil ! Tu es si adorable, ne change pas surtout ! Si je comprends bien, tu es venue à la place d'Alisma ? Ok, elle est Alismar, elle comprend direct. Pour être honnête avec toi, je n'entends pas très bien un avec elle. Le magnétisme que dégage l'aura d'Alisma fait bien trop d'ombre à la mienne. C'est pour ça que je suis bien contente que tu la remplaces ! Ah ouais, d'accord ! Donc, je suis jolie, mais il ne faut pas trop que je me démarque quand même, tu vois ? Ta présence va me permettre d'appréhender ce combat plus sereinement. Bien, es-tu prête à mener un combat d'une incomparable magnificence ? Oui. Magnifique ! Rendons-nous au terrain de combat alors ! Elle me donne tellement froid cette dame avec ses jambes et ses bras à l'air ! Aïe, 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 aïe. Donc, aujourd'hui, on termine ce combat, on aura terminé le tour des arènes et on pourra participer au tournoi, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Avant le combat, oh j'espère qu'il y aura des combats duos et trios, j'espère. Avant le combat, toutes les cellules du corps sont en effervescence. Et c'est d'autant plus vrai contre une adversaire aussi fabuleuse que toi. Te voir ainsi m'emplit d'une joie immense. Tu as appris à explorer pleinement ton potent... euh, tu as appris à exploiter pleinement ton potentiel et je suis très fière d'y avoir contribué. Voir les autres réussir me donne la force de me dépasser et me rappelle qu'il faut savoir sécher ses larmes et aller de l'avant. Oh, je l'aime bien, ça j'aime bien, j'aime bien ce qu'elle dit là. Après tout, la tristesse ne fait pas partie de mon panel d'émotions tu as dû t'en rendre compte dans mon programme de fitness. Puisqu'on en parle, je vais t'enseigner ce qu'est la véritable fitness et motion. Waouh, il y a des paillettes qui sortent de ces papillons. Ok, bon. On l'a battu une fois, on peut le refaire. Surtout que la première fois qu'on l'a battu, c'était dans l'épisode où le micro a bug. Du coup, j'avoue, ce n'est pas un super souvenir. J'étais tellement dégoûtée quand j'ai vu ça au montage. C'est l'épisode 17. En fait, mon micro, des fois, je ne sais pas pourquoi, mais il est mal branché et tout. Avant de tourner, je fais un test. Je rends aussi juste ma voix pendant une trentaine de secondes et je réécoute pour voir si c'est ok. Et si c'est ok, je lance l'épisode. Sauf que des fois, le câble bouge un peu tout seul parce que ça fait bien 3-4 ans que je le laisse, ce micro. Et du coup, le son de ma voix est enregistré, mais il y a plein de pics. Genre, ça fait... Vous voyez, à plein d'endroits. Ça sature un peu à plein d'endroits régulièrement, toutes les 3-4 secondes. Du coup, c'est juste ultra désagréable à écouter. Ce qui fait que j'ai dû prendre l'audio qui était enregistré par mon téléphone. Et du coup, forcément, comme mon téléphone est à 40 cm de moi, il capte l'audio de façon relativement correcte. Mais il y a un bruit, un peu comme si j'étais dans un aquarium, vous voyez. Alors que là, mon micro, il est genre à 5 cm de ma bouche ou 10. Donc la qualité, forcément, n'est pas la même. Alors, j'ai mis Renji au hasard, mais je ne sais pas du tout s'il est efficace. Donc en face, elle a des Pokémon du type psy. Ah mince. Ah ok, bah vas-y, on va mettre Donnie. Fais, c'est efficace contre psy, ok. Sinon, j'ai préparé encore quelques questions auxquelles répondre aujourd'hui. J'avais prévu de faire une vidéo FAQ en janvier, mais finalement, je pense que la FAQ, on va la faire pendant les épisodes du Let's Play. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Alors du coup, j'ai une question de France. Est-ce que tu aimes Ecarlate ? Sinon, j'espère que tu vas bien. Bah oui, merci, ça va très bien. Et oui, au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, j'adore les jeux. C'est clairement, je ne sais pas si c'est dans mon top de mes jeux Pokémon préférés. Je pense que mes jeux Pokémon préférés, c'est quand même Pokémon X, Pokémon Saphir Alpha, et peut-être Ecarlate. J'ai bien aimé aussi Pokémon Bouclier, mais Ecarlate, c'est vrai que c'était vachement cool. Ouais, non, Ecarlate, c'était mieux, j'avoue. Avec Munzie, Pepper, non, Ecarlate, ça doit être mon troisième jeu Pokémon préféré, je pense. Ah mais non, il y a Pokémon Diamant aussi, que j'aime bien. Le truc, c'est Pokémon Diamant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait. Bon, je ne saurais pas dire s'il est dans mon top des jeux préférés, mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime bien et auquel je vous recommande de jouer. Alors, question suivante. Quel Pokémon veux-tu en Shining, en Pokémon Ecarlate et Vio? Une question de Zono. Alors, c'est une bonne question. J'avoue, pour l'instant, je ne me suis pas encore intéressée au système de chasse, mais je crois que je vous en avais parlé. De toute façon, vous êtes tous plus avancés que moi sur le jeu, donc je pense que vous connaissez les systèmes de chasse. Je ne me suis pas encore penchée dessus, parce que ça m'a l'air un peu pas complexe à mettre en place, mais disons qu'il faut se préparer, aller voir les recettes sur Internet de sandwich, etc. Donc, ça demande un peu de préparation, donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Les Pokémon que j'aimerais bien en Shiny, il y a Cradopo. Cradopo, ça fait des années que je dis que je le veux en Shiny et je n'ai jamais pris le temps de le chasser jusqu'au bout. Et donc, j'aimerais bien avoir Cradopo en Pokémon chromatique, surtout qu'il est disponible dans ce jeu. Et après, pourquoi pas chasser les Pokémon que j'aime le plus, c'est-à-dire Rangie et Franky. En plus, ce qui peut être cool, c'est que je ne me suis pas spoilé les formes Shiny des Pokémon de la 9e génération. Donc, je ne sais pas du tout comment ils sont en chromatique et ça sera génial de les découvrir. En direct, en fait. De découvrir leur forme Shiny en direct, ce sera trop bien. Oh, d'ailleurs, je crois que j'ai trouvé mon Poké préféré de la 9e, je vous le montrerai après. C'est la forme antique de Pyrax. Il est trop, trop beau comme Pokémon. Je vous le montrerai, j'ai été le capturer dans la zone 0. Du coup, je suis retournée faire un tour là-bas pour compléter un peu mon Pokédex. Avec les Pokémon qu'on avait pu croiser, mais que je n'avais pas pris le temps de le capturer. Et vraiment, il est magnifique ce Poké, je vous le montrerai. Il est badass et... Bon, vous verrez. Je ne m'attendais pas à un tel dénouement. Ce type de surprise n'est pas bon pour mon teint. Ah ouais ? Flurge aussi en Shiny, il est magnifique. Bah, il y a l'un d'entre vous, Guillaume, qui l'a trouvé en Shiny. Il est juste magnifique. Je ne l'avais jamais vu en Shiny. En plus, il l'a trouvé dans un raid Terracrystal. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver des Shiny dans les raids. Je ne sais pas quel est le taux aussi. Peut-être qu'il est avantageux. Bon, en tout cas, je me suis trompée. J'ai fait une attaque qui va être juste efficace, alors que j'aurais pu faire une attaque super efficace. Ce n'est pas grave, j'ai un peu misli. Donc voilà pour ma réponse, Zono. Je ne peux pas te répondre mieux que ça. Cradopo pour l'instant, et après, mes Pokémon préférés. Genre Pyrax, Renji. Enfin, le Pyrax antique, Renji et Francky. Alors, une question de The Boy With... Et après, je n'arrive pas à lire. The Boy With Black Jacket. Ok. Alors, tu ne voudrais pas essayer de faire un Let's Play randomisé un de ses jours ? Un Let's Play randomisé ? Ah non, l'ombre, c'est super efficace. Parfait. Alors, essayer de faire un Let's Play randomisé, je pourrais. Pas sur un jeu sur Switch, du coup, parce que je ne sais pas comment on fait pour randomiser les jeux sur Switch. Et j'ai peur que ça abîme le jeu, enfin que ça abîme ma cartouche de jeu, ou que ça abîme ma console. Parce que je sais que tu peux hacker ta Switch pour pouvoir mettre tous les jeux que tu veux, etc. Mais j'ai peur que ça l'abîme. Après, je sais qu'il y a des éminateurs de Switch, donc pourquoi pas faire ça sur un éminateur, il faut voir. Mais sinon, en lui-même, faire un Let's Play randomisé ? En fait, l'intérêt... Enfin, comment dire ? Disons que sur ma chaîne, je pense que vous n'êtes pas forcément habitué aux Let's Play, sauf les Let's Play sur les nouveaux jeux. Parce que là, il y a un vrai intérêt, c'est de voir le nouveau jeu. Si je fais un Let's Play randomisé, les jeux Pokémon, tout le monde les connaît, on les connaît tous, on les a tous déjà fait ou vu une fois. Donc, si je fais un Let's Play randomisé, l'intérêt, c'est de me voir un peu galérer en trouvant des Pokémon aléatoires, en construisant une équipe et en faisant de la stratégie, finalement. Sauf que comme je ne suis pas super à l'aise avec la stratégie, j'ai des doutes sur le fait que ce soit intéressant à visionner, tout simplement. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse un Let's Play, pourquoi pas sur les remakes de Pokémon Diamant et Perle, du coup, un Let's Play randomisé ? Dites-moi ça dans les commentaires, et éventuellement sur ces jeux-là, comme je n'y ai jamais joué, ça pourrait être faisable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Sans surprise, tu as prouvé une nouvelle fois que ta force n'a d'égal que ta beauté. Dans mon domaine, les personnes qui manquent clairement de talent ne font pas long feu. Incapables de surmonter les difficultés qu'elles rencontrent, elles sombrent dans le désespoir, et mènent des vies malheureuses. Si tu veux mon avis, il vaut mieux ne pas avoir de talent du tout que de ne pas en avoir assez. Pourquoi ? Parce que du coup, quand tu as un peu de talent, tu te fais des espoirs, et en fait, tu te fais écraser par ceux qui ont plus de talent ? Bah... Bon. Je ne comprends pas trop son raisonnement, mais... Je ne voudrais surtout pas qu'une telle chose t'arrive, alors continue à cultiver ton talent. Tu me le promets, d'accord. Je veux que tu continues à te dépasser. C'est tout pour moi. Merci pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Pourquoi c'est mieux de ne pas avoir de talent que d'en avoir un peu ? C'est... Pas... Autant avoir du talent un peu partout. Enfin, autant avoir un max de talent, non ? Je ne vois pas pourquoi ils résonnent comme ça. Allô, maîtresse Reyna ? C'est Alisma. Comment se passe l'inspection des arènes ? J'ai terminé. Fantastique, merci infiniment. Les champions et championnes m'ont fait part des détails de ta visite dans leurs arènes. Visiblement, j'ai eu raison de te faire confiance. Tous étaient bien ravis d'avoir eu l'occasion de t'affronter à nouveau. J'aimerais que tu me dises de vive voix ce que tu as pensé de cette inspection. Retrouvons-nous dans le hall d'entrée de l'académie. Je t'y attendrai. Ok, peut-être qu'on va devoir lui faire vraiment un feedback en mode... Elle va nous demander quel est le champion que tu as préféré affronter ? Quel est celui qui s'est le moins bien débrouillé ? Etc. Franchement, ils étaient tous bien. Bon, on les a tous battus, mais ils étaient tous assez forts. Enfin, je ne sais pas... Pas de problème particulier. Ah oui, je vous montre le Pyrax, du coup. Attendez, je vous le montre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je pense... Alors, voilà. Vous voyez, c'est les Pokémon que j'ai attrapés récemment. Donc, tous ceux-là, je les ai trouvés dans le cratère. J'ai trouvé un autre Coralido aussi. Capturé et fort, Ivoire. Ouais, ah mince, je ne peux pas aller voir d'autres. Bon, on va aller voir de direct dans le Pokédex. Tac, 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 il est à la fin. Voilà, c'est lui. Il s'appelle Rampel. Pokémon Paradox. Et il est tellement badass. Regardez-moi ça. Il est énorme, genre 3 mètres, insectes au combat. Ce Pokémon mystérieux présente des similitudes avec Rampel, une créature évoquée dans un livre ancien. Il est absolument génial. Genre, est-ce qu'on peut pas... Si, voilà, ok. Quand je le tourne, vous voyez, de dos. Genre, il est trop badass. J'aime trop ce Pokémon. Il est trop joli, je trouve. Il est joli, badass. Et j'adore le côté préhistorique, vraiment. Genre, ces Pokémon-là, ils sont insane. C'est une trop trop bonne idée d'avoir fait des Pokémon qui viennent du passé. Vraiment, je l'aime trop celui-là, il est trop beau. Après, les autres... Les autres aussi, ils sont cool. Le Fortivoire aussi, il est très très beau, je trouve. Je pense que c'est mes préférés. Ah ouais. Ah non, mais regardez-moi ça, comment il est trop cool. C'est insane. Ça fait trop plaisir, en fait, de voir des... Des Pokémon qui viennent du passé, mais qui sont encore en vie. Et... Enfin... Bon, techniquement, ils sont pas en vie, parce qu'ils ont été ramenés du passé, mais... Comment dire... Disons que les fossiles, ils ont l'air un peu morts comme Pokémon, vous voyez. Alors que ceux-là ont l'air vraiment... En fait, c'est juste des dinosaures, quoi. Ils sont trop cool. Vraiment, je les aime trop. C'est vraiment mes Pokés préférés. Ils sont trop trop bien. Alors, on passe à la question suivante. Compte-tu refaire une vidéo avec les abonnés ? Si oui, sur quoi ? C'est une question de Captain Cora. Alors, oui, j'ai une vidéo prévue avec des abonnés. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps, mais j'ai pas trouvé de créneau pour la sortir. Et c'est un quiz, tout simplement, sur Pokémon. C'est une vidéo vraiment sympa, que je vous sortirai un peu plus tard, quand le Let's Play sera terminé. D'ailleurs, les deux abonnés qui ont participé à la vidéo commentent très régulièrement les épisodes du Let's Play, donc vous pouvez essayer de deviner de qui il s'agit. Et sinon, j'avoue que je vous ai fait quand même au cours des derniers mois plusieurs vidéos avec des abonnés. Notamment une où on fait un Pictionary en live. Une où on dessine des Pokémon de mémoire. Je crois que c'est tout, ouais. Mais le truc, c'est que ces vidéos-là n'ont pas forcément beaucoup plu, dans le sens où il n'y a pas eu énormément de vues. Pour être honnête avec vous, les retours sont super positifs. Moi, j'ai adoré tourner ces vidéos-là. Les abonnés qui ont participé ont beaucoup aimé aussi. Mais elles n'ont pas aussi bien performé que mes autres vidéos. Et du coup, c'est vrai que ça ne me motive pas forcément à en refaire. Donc, il y a une vidéo avec des abonnés de prévu. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en refaire. D'en tourner de nouvelles, disons. Reina, te voilà enfin. Dis-moi, que penses-tu de ce haul et de tous les livres qui en décorent les murs ? Bah, j'adore. Je suis contente que la décoration soit à ton goût. C'est moi qui ai dessiné les plans lorsque nous avons rénové la pièce il y a quelques années. Enfin bref, parlons plutôt de ce que tu as pensé des champions. Mais pas ici, les murs ont des oreilles. Et regardez, on dirait qu'elle parle toute seule derrière la dame. Quand sa tête bouge, sa tête oscille, on voit des fois ses dents qui apparaissent. Du coup, on dirait qu'elle parle toute seule. Connais-tu un endroit plus calme à l'abri des oreilles indiscrètes ? Bah, ma chambre. Ouais. Ça va, c'est bien rangé. Oh, il y avait le torchon comme ça avant sur le plan de travail ? Et la... La tasse ? C'est donc dans cette chambre que tu loges ? Oh, il y a un planning et tout. Mais je n'avais même pas remarqué ça. C'est ici que tu as cultivé les nombreux talents qui t'ont permis d'atteindre le rang maître. C'est plutôt à l'extérieur, mais on va dire oui. Ah, mais j'oubliais, tu n'en emménageais que récemment. J'aimerais aussi visiter ton domicile familial un jour, si tu me permets une telle indiscrétion. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais que tu me dises ce que tu as pensé des champions après ton inspection. Ah, j'en étais sûre. Contre qui as-tu le plus de facilité à combattre ? Je pense que c'était Kambu. Des mémoires, Kambu, on l'a fait au dernier épisode et vraiment, il était super simple. On lui a roulé dessus. Kambu, je vois. Qui t'a laissé la plus forte impression ? Je ne sais pas qui c'est. Hera, Olsa, non. Machine, pfff. Si, Machine, on a un peu galéré quand même. Grusha, Grusha. J'ai envie de dire Grusha parce que son histoire m'a touchée, donc on va dire Grusha. Qui t'a donné le plus de fil à retordre ? La hymne, je crois qu'on a un peu galéré, non ? Je ne sais plus. Cela ne me surprend pas. Enfin, la question la plus importante. Qui est celui ou celle que tu préfères ? Moi, c'est Machine, mais je sais que vous n'êtes pas tous ok pour Machine, mais bon. Intéressant. Je n'ai plus de questions, merci pour ton aide. Il est toujours intéressant d'écouter le point de vue d'une personne de grand maître comme toi. Ton rapport va me permettre de mieux gérer notre organisation à l'avenir. Alors accepte ceci en guise de remerciement. Une roche royale, ok. Ça peut apeurer l'ennemi lorsque le porteur lui inflige des dégâts. Très bien. Par ailleurs, grâce à toi, mon emploi de temps est désormais beaucoup moins chargé. Et je compte utiliser ce temps libre pour participer au tournoi dont nous avons parlé dans le bureau de Monsieur Clavel. Je suis sûre que maîtresse Menzy se réjouira de cette nouvelle. Les gars, j'ai tellement froid que j'ai du mal à parler. Honnêtement, je sens que je suis en train de tomber enrhumée. Et j'ai du mal à parler. C'est terrible. Sur ce, je te laisse. Encore merci pour ton temps. Tu dois être fatiguée. Profites-en pour te reposer un peu. Pourtant, j'ai mis mon chauffage à fond, mais il met du temps avant de chauffer l'appart. Bon, c'était sympa ce petit tour des champions. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite phase en commentaire. C'est la question du jour. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'on doive aller voir tous les champions ? Moi, j'ai bien aimé. Bon, ça fait des combats en plus, mais ce n'était pas hyper long. Donc, ça va. Une semaine plus tard, grâce aux efforts de Menzy et au soutien de la Ligue Pokémon, le jour du grand tournoi Pokémon est enfin arrivé. Ça, j'aime bien qu'ils prennent le temps de mettre des délais entre les événements qui se passent. Ça permet de créer une vraie cohérence dans le jeu. Ah, Reyna ! Ça y est, les préparatifs du grand tournoi de l'académie sont finis. C'était juste, mais on est dans les temps. Au fait, c'est moi qui ai trouvé le nom du tournoi. Ouais, je sais, ce n'est pas super recherché, mais au moins, c'est un nom qui va droit au but. Pepper a proposé de l'appeler Battle School Wars. Perso, je ne suis pas fan. C'est dur à prononcer en plus. Mais son idée a plu à Monsieur Clavel. Non, mais je te jure. Enfin bref, tu te sens prête pour ce tournoi, toi ? Oui. J'espère que nos Pokémon sont au niveau. Voilà une réponse qui me fait plaisir. Tu vas montrer à tout le monde ce que vaut une dresseuse de rang maître. En plus, grâce à toi, la chef va aussi participer. Par contre, moi, je ne pourrais pas, car je dois m'occuper de toute la logistique. Mais quoi ? Mais meuf, c'est toi qui as tout organisé, tu ne peux même pas y participer, c'est trop dommage. Elle doit être trop frustrée. Mais je compte bien t'observer et étudier ce qui fait ta force. Allez, rendez-vous à la réception dans le hall d'entrée et ne sois pas en retard. Ok, nos Pokémon sont quasiment au niveau 80. Ils sont entre niveaux 76 et... 76, 77, ok. Est-ce qu'on n'a pas des petits bonbons à leur donner ? Ah, on n'en a pas beaucoup. Vas-y, on va en donner un à Béline. Comme ça, ils montent de niveau. On va les faire passer au niveau 77. Comme ça, au cas où, on sera bien. Enfin, ça fait déjà un niveau de plus, c'est mieux que rien. Tac, un seul ici. Bon, Renji, finalement, j'ai pris ma décision, je ne lui ferai pas évoluer. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais... Je l'aime trop comme ça, il est trop mignon. Allez, hop, voilà. Comme ça, tous nos Pokés sont niveau 77. Et on va pouvoir... ... ... Aller dans le hall et assister au tournoi. Et aussi, vous m'avez dit qu'il fallait que j'aille voir les cours d'histoire de l'académie. Donc ça, on ira le faire dans un prochain épisode. Je pense que ça permet d'en apprendre plus sur les légendaires secondaires du jeu. Donc, j'irai les faire dans un prochain épisode. Reina, te voilà enfin. Pour participer au grand tournoi de l'académie, il faut que tu t'inscrives à la réception. Vous pouvez lui expliquer le principe du tournoi, s'il vous plaît ? Bien sûr, les règles du grand tournoi de l'académie sont simples. Il s'agit d'une suite de combats éliminatoires auxquels peuvent participer élèves et enseignants. Ah, les élèves aussi ! Les adversaires seront tirés au sort par les organisateurs. Cela signifie que vous saurez qui vous affrontez seulement à votre arrivée sur le terrain. Ce serait trop bien que ce soit vraiment aléatoire entre toutes les cartouches de jeu genre. Et que vous n'ayez pas le même ordre que moi. Celui ou celle qui remportera le combat pourra passer au tour suivant. Attention, la défaite est éliminatoire. Perdre un combat signifie la fin du tournoi pour vous. Pour résumer, les combats se poursuivront jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne en jeu. Et cette personne obtiendra le titre de meilleur dresseur ou meilleure dresseuse de l'académie. Merci pour les explications. On a établi ces règles avec l'aide de Monsieur Clavel. Pour le moment, vu le nombre de participants, tu peux gagner le tournoi après 4 victoires. Oh, ça va, c'est pas très long. Mais attention, car les profs qui participent vont pas y aller de main morte. Bonne chance. 4 victoires. Il ne doit pas y avoir énormément d'élèves qui participent alors. En tout cas, t'as intérêt à gagner. Oublie pas qu'il n'y a que moi qui ai le droit de te battre. Quand vous serez prête, faites-moi signe. Ah, mais du coup, ça me stresse. Ça se trouve, on n'a pas le niveau... Allez, on va y aller. Souhaitez-vous participer au grand tournoi ? Oui. Les champions qu'on a affrontés avaient des pokés niveau 65. Donc, nous, on est 77 maintenant. Ça devrait aller. Allez, on va faire un petit tournoi au moins pour voir comment ça se passe. Et peut-être comme ça, on pourra faire les 3 suivants dans le prochain épisode. Ou alors 2 et 1, comme ça on verra la fin dans l'épisode suivant. En tout cas, j'espère qu'il y aura assez d'épisodes pour aller jusqu'au nouvel an. Comme ça, je pourrais vous souhaiter une bonne année. Le bonjour, ce serait pas mal. Ah oui, effectivement, on n'est pas énormément à participer. Bien, je vois que tout le monde est là. Merci à tous d'être venus. En tout cas, j'espère qu'on va affronter des nouveaux persos. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait Pania, par exemple. J'ai pas trop envie de la réaffronter. Enfin, on l'a déjà battu. Ça sert à rien de recommencer, quoi. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'Académie Orange compte depuis peu une nouvelle dresseuse de remettre en son sein. Notre chère Mademoiselle Reyna. Sérieux, c'est trop fort. Hourra, hourra. Ouais, t'es la meilleure. Toujours avec son sac, lui. Voir l'une de nos élèves accomplir un tel exploit me remplit d'une immense joie. Ce tournoi a été généreusement organisé par votre déléguée, Mademoiselle Menzy, pour fêter l'ascension de son ami au grand maître. En ce jour, vous allez pouvoir découvrir toute l'étendue de ses talents. Mais ce n'est pas tout. Car les élèves à la force insoupçonnée des élèves à la force insoupçonnée viendront aussi vous surprendre. Comment ça ? Est-ce qu'il y a... Ah, mais il y a peut-être une limite dans les niveaux des Pokémon. Ah, ça, ce serait bien, parce que ce ne serait pas logique qu'on ait tous des Pokémon niveau 70. Et vos chers enseignants vous régaleront de leur prouesse en combat. Sur ces mots... Oh non, place au Battle School War ! Que le grand tournoi de l'académie commence. Je ne sais pas si on prononce War ou Wars. Star Wars. Oui, non, ça doit être Wars. La guerre des étoiles. En même temps, on dit A War. Une guerre ? Je ne sais pas. Le premier combat du tournoi va commencer. Il opposera Maîtresse Reyna à... Mais non, mais on ne l'a pas déjà affronté. Mais si, on l'a déjà affronté, Pepper. Mais non, c'est nul. Un adversaire du grand maître dès le premier tour, c'est bien ma veine. Oh, mais non. Reyna, tu dois être surprise de me voir, non ? Non. Tu savais que j'allais participer ? Tu connais bien tes amis, dites donc. Tu sais quoi ? Quand on était dans la zone 0, je me suis rendu compte que je ne valais rien en combat. Alors avec Dogrinou et mes autres Pokémon, on s'est entraînés en cachette. On s'est donné à fond pour pouvoir se battre et se défendre comme toi. Donc aujourd'hui, on est venu pour gagner. Coup de chance ou pas, la victoire sera à nous. Tu vas goûter à la force du nouveau Pepper. Laisse-moi pimenter ta journée. Je l'aime bien, mais honnêtement, j'aurais préféré tomber sur un prof qu'on n'a jamais affronté. Mais bon, c'est pas grave. Dites-moi du coup dans les commentaires si vous aussi vous avez fait ce tournoi, si vous êtes tombé sur les mêmes que moi, sur les mêmes persos que moi. Je vais tout faire pour être à ta hauteur. Je ne retiendrai pas mes coups. Ah, ou alors peut-être que le tournoi va avoir lieu par exemple tous les ans et que du coup, on pourra participer à nouveau dans, je ne sais pas moi, dans 10 jours in-game, tu vois, peut-être. Après 10 jours, enfin après 10 cycles jour-nuit, et bien ils vont nous dire, ah au fait, je ne sais pas, on est au semestre suivant, donc le tournoi est dispo, peut-être. Bon, en tout cas les amis, on se concentre. Le but, c'est bien entendu de gagner ce tournoi. On a obtenu le rang maître, on va leur montrer à tous ce convo. J'ai mis Renji, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû mettre Riri parce qu'au moins son attaque, on est sûr de la quantité de dégâts qu'elle fait. Alors qu'à tout moment, Renji, on n'a pas de chance et il ne fait pas beaucoup de frappes. Ok, ça va, si c'est bien. On a peut-être même fait un petit coup critique là, je crois. Non ? Ok, pas de coup critique. Bon, toucher cinq fois, c'est très très bien. Oh mince, 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 mince. Je n'avais pas avancé à ça. Bon, il faut que je me concentre, c'est lui qui a le premier caout de la game, ce n'est pas bon du tout. Allez, on envoie Riri. Oh, c'est vachement beau le décor dans lequel on est, je trouve. En plus, là, il fait soleil, donc ça fait plaisir. Ok, le rang Grigou est KO. On a perdu un Pokémon, mais ce n'est pas trop trop grave. On aura peut-être une opportunité pour le réanimer. Terra Cruelle, donc de type sole, plante, on va laisser... Oh mais non, ben non, je n'aurais pas dû laisser. Si on met KO du premier coup, c'est cool, sinon il va nous détruire avec ses attaques du type lance. Oh, mais on a Criopirouette. J'oublie qu'on a une attaque du type glace, c'est trop bien ça. Megafoué. Ok, vas-y, on ne peut pas rester sur le terrain. On fait Criopirouette et on change. Oh yes, le KO, super. Ça fait plaisir. On a eu de la chance. Alors, Scovilin. Donc Scovilin, c'est la plante, là. Plante psy, peut-être un truc comme ça, ou plante feu, je ne sais plus. Quelqu'un m'avait dit quel était ses types, mais je n'ai pas retenu. On le doute, on va envoyer Francky. Je n'aime vraiment pas se poquer. Alors, donc, Bombacide, c'est super efficace, donc effectivement, il doit avoir un type lance. Ok. On lui fait quasiment pile la moitié de ses dégâts. Et en plus, on lui baisse sa défense PC, ça c'est cool. Il fait ma chouille. Ok. On récupère un peu de PV grâce au reste. Ça c'est chouette, c'est toujours ça de pris. 15 PV en plus, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça c'est une attaque spéciale, donc c'est nickel. On lui a baissé en plus sa défense spéciale. Et bim ! Un chaos de plus de notre côté. Je commence vraiment à être en rhumé, j'espère que ça ne s'entend pas. Je parle du nez maintenant. C'est terrible. De toute façon, c'est la saison. Pour tomber malade. Faites attention à vous les amis, couvrez-vous bien. Et j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai appuyé sur B trop rapidement. Oh ! Gigancel ! Celui-là, je l'ai capturé. Ok, on va switch. Je pense... Ouais, voilà. Alors, il est faible face aux plantes et au sol. Bah nickel, parfait ! Parfait ! Terra Cruelle va être parfaitement adaptée. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous m'a dit que Terra Cruelle, en fait, c'est pas une forme d'Alola. Tout comme Topico, c'est vraiment un nouveau Pokémon. C'est marrant qu'ils... Enfin, je pensais pas que c'était possible de créer un nouveau Pokémon en s'inspirant autant d'un ancien Poké. Je sais pas pourquoi ils ont dit... Enfin, je sais pas pourquoi ils se sont dit tiens, on va dire que c'est un nouveau Pokémon plutôt que de dire que c'est juste une forme de Paldéa, de Tenta Cruelle. Je sais pas ce qui a motivé cette décision. Peut-être que les deux Pokémon sont trop différents pour appartenir à la même famille dans le sens où lui vit sur Terre, l'autre il vit dans l'eau. Donc de base, par exemple, ils sont pas censés se rencontrer et donc ils peuvent pas normalement se reproduire entre eux parce que c'est ça la définition d'une espèce. Deux animaux à partir à la même espèce s'ils peuvent se reproduire, donc faire un bébé et si leur bébé est non stérile. C'est-à-dire si ce bébé est capable lui aussi d'avoir des bébés. Et du coup, là j'imagine que ces deux types de Tentacruel et Terracruel ne peuvent pas se reproduire. Alors, donc, on a un type glace en face. J'ai pas affiché la table des types du coup à côté de moi. J'ai des questions à la place. On va essayer de mettre Francky, on va voir. Il ne reste que trois Pokémon qui sont full en force, enfin full en PV et en face il reste deux Poké. Bon. Vas-y, on va tenter le Ebuli Lave. On va voir ce que ça fait. Ok, on est plus rapide. Chouette. Parfait. Nickel. Crustabri. Je me rappelle plus s'il avait cette équipe avant Pepper. Il manque Dogrinou en tout cas. On récupère des petits PV. Il envoie son Dogrinou. On va rester pour l'instant avec Francky, on va voir ce qu'il peut faire. Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements mais ce n'est pas fini. Je pense que Psy, ça doit être efficace contre Dogrinou. je ne me rappelle plus de quel type il est mais... Oh, peut-être qu'il va terracrystalliser aussi. Bon, en tout cas, ah mince, aucun effet. Ah ben, je me trompe totalement. Vos engeleux, c'est super efficace. Bah, let's go, alors on va mettre Donnie. Et s'il terracrystallise, peu importe parce que je pense qu'il va terracrystalliser et il sera toujours faible face aux attaques du type fée. Donc, ça devrait aller. Ouais, on se fait à chaque fois avoir par les pièges de rock mais c'est pas grave. Dogrinou, on va leur montrer qui brille le plus au Battle School Wars. La terracrystallisation ! Ouh, il fait peur ! Oh 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 ! Il fait trop peur ! Ses grosses dents et ses gros yeux là ! Oh là là, il a l'air d'un psychopathe un peu avec sa moustache. Vas-y mon beau, utilise ta puissante pâchoire pour broyer ses rêves de victoire. Et ses gros sourcils. Ah ouais, non, j'aime pas trop. Oh ! Bon, bon, il ne fait que peu de dégâts. Allez hop, le petit canine-œil, on fait un petit câlin et bim ! Presque KO. Bien joué, Denis. Denis, franchement, au début, je ne pensais pas le garder dans ma team mais parce que, je ne sais pas, il était un peu quelconque visuellement mais depuis qu'il a évolué, il est trop bien et il est trop fort, j'aime bien parce qu'il est assez polyvalent. Je crois que c'est la première fois que j'ai un Pokémon du type fait dans ma team. Non, j'ai déjà eu une Amphalie. J'ai déjà eu une Amphalie. Mais ouais, j'ai très rarement de Pokémon du type fait dans ma team. Contrairement au type électrique, par exemple, ça, j'ai toujours un type électrique dans ma team. T'es tellement forte, je suis fière d'être l'amie d'une fille aussi cool que toi. Eh ben, merci Pepper, ça fait plaisir. Ouah, l'épisode va être un peu long les amis, je suis désolée. La victoire du premier tour revient à Maîtresse Reina. Bravo, t'as assuré petite. C'était un super combat et dire que c'est que le début du tournoi. Eh ben, ils rigolent pas les dresseurs devant Maître. J'ai la rage d'avoir perdu, mais je suis fière de toi. Faudrait peut-être que je fasse le tour des arènes pour m'améliorer moi aussi. Mais carrément, t'as carrément le niveau Pepper. Bonne chance pour le deuxième tour, t'as intérêt à gagner. J'espère qu'on peut faire une pause. Quoi ? On peut pas faire de pause ? Oh non ! J'espère au moins qu'on est soignés. Aïe aïe aïe. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Du coup, je vais tourner l'autre à la suite. Écoutez, je vais pas pouvoir m'arrêter. C'est terrible, c'est terrible. Nous étions aujourd'hui du coup le jour de Noël. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël. N'oubliez pas de répondre dans les commentaires aux questions que j'ai pu vous poser aujourd'hui, s'ils sont disponibles. Et dans tous les cas, on se retrouve dès demain, 17h, pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous, à demain ! Sous-titrage ST' 501